... Bonsoir à tous, bienvenue sur Air Télévisions pour ce nouveau numéro de Point Commun avec mes trois invités. Mohamed Bajrafil, bonsoir. Je rappelle que vous êtes imam à Ivry-sur-Seine. Le père Vincent Ferraldi, bonsoir mon père. Et puis Pierre-Henri Salfatir, scénariste, réalisateur. Bonsoir à tous les trois. Un Point Commun spécial Ramadan. Je suis ce que je mange, ce que je mange me transforme. Le manger transmet certaines caractéristiques aux mangeurs. En conséquent, si je ne sais pas ce que je mange, je ne sais plus qui je suis. Claude Fischler, sociologue français. Un mois de ramadan, un mois de partage, de générosité, de paix, de spiritualité. Ils sont donc au rendez-vous pendant 30 jours. Mais pas que. Une ambiance de fêtes, de saveurs, de parfums, de plats composés de sucre, de mets. L'alimentation se trouve au centre de notre vie. Messieurs, on va en parler ce soir de notre naissance à notre mort. L'alimentation est partout dans notre quotidien. Mais ce soir, je ne vais pas spécialement vous demander de jouer les nutritionnistes ou les diététiciens. On va parler d'alimentation et de spiritualité. On va essayer de répondre à quelques questions. Est-ce que l'acte de manger aurait-il une dimension spirituelle, par exemple ? Peut-on parler d'éducation spirituelle à travers l'alimentation, tous les trois ? Nous allons donc commencer par une première question. Aujourd'hui, est-ce qu'on en est réellement conscient dans notre quotidien ou de moins en moins ? On va commencer par vous, Mohamed Bajrafil. Alors, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ont la possibilité de pouvoir choisir ce qu'ils ont dans leur assiette ou ce qu'ils vont y mettre, alors que d'autres, et généralement ceux-là sont les plus aisés, alors que d'autres n'ont pas la possibilité de choisir ce qu'ils ont à mettre dans leur assiette tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens et ils font feu, pourrait-on dire, de tout bois ou comme on disait autrefois, tout ce qui rentre au fait ventre. Et eux, ceux-là, malheureusement, sont très nombreux, n'ont pas le choix de ce qu'ils vont avoir dans leur assiette. C'est un peu ce qui traduit les inégalités qui existent entre les hommes. Mais effectivement, c'est certainement lié à ce qu'on peut consommer, mais j'ai envie de dire, ces symboles, ce qui conditionne un peu nos vies, ce qui est essentiel à notre vie, à nos progrès, est-ce que réellement c'est lié à ce qu'on a dans notre assiette ou est-ce qu'on ne s'en préoccupe plus du tout ? Ça tient d'une part de son éducation, par ailleurs, je pense, de la culture dans laquelle on vit, là où on vit, puis de l'environnement. Moi, mon éducation fait que j'avais une maman qui était une excellente cuisinière, ce qui fait que dans ma vie personnelle, finalement, l'alimentation tient une grande place, c'est plutôt une alimentation de qualité. Et je préfère à la limite faire moi-même la cuisine que de manger quelque chose qui me semble insipide et sans saveur. Et derrière, finalement, l'acte de manger, il va y avoir aussi une manière de vivre et, pour un croyant tel que je suis, aussi quelque chose qui va être de l'ordre, finalement, aussi de la transcendance, puisqu'elle me met en lien avec le Créateur. Mais est-ce que vous pensez, vous qui fréquentez des populations, des fidèles, des croyants, est-ce que vous pensez que, justement, aujourd'hui, les consommateurs font un lien entre ce qu'ils consomment et ce qu'ils peuvent retrouver, comme vous le disiez à l'instant, Vincent Ferroldi, ces symboles, ces choses qu'on a dans notre intérieur, au quotidien, par exemple ? Est-ce qu'on fait réellement un lien où on consomme pour consommer, selon vous ? Ça va dépendre, j'allais dire, du contexte. Si je prends pendant la semaine de travail, je vois que, finalement, c'est le fast-food ou la rapidité, puisqu'on va manger très, très rapidement. Par contre, le week-end, ou bien si on veut se rencontrer entre amis, là, on va finalement mettre les conditions qui vont faire que le repas, la nourriture, ce que l'on mange et partage, va donner sens, finalement, à l'événement qu'on est en train de créer. C'est ce qu'on va en longuement, justement, en parler. Ce soir, un mot là-dessus, Pierre-Henri Salfati ? Alors, j'entends parler de ce qu'il y a dans notre assiette, mais il y a des tas de gens sur Terre qui n'ont même pas d'assiette. C'est-à-dire, paradoxalement, on est dans la société de consommation où on surmange dans certains endroits du monde. Mais il y a des endroits où ne pas avoir d'assiette, c'est signifié le contraire de la vie. Ce qui est intéressant, c'est que les paradoxes se démultiplient à une grande échelle, aujourd'hui, jour après jour. Donc, ceux qui consomment, les consommateurs du monde, ceux qui sont vraiment les héros de la société de consommation, ne se rendent même plus compte de ce qu'ils mangent, alors qu'on n'a jamais autant renseigné sur ce qu'il y a dans les aliments. Donc, cette espèce de rapidité avec laquelle on consomme le monde, nous, quand même, malgré tout, nous dissocie de l'acte de manger comme un acte presque rituel ou sacré. Et heureusement qu'il y a une dimension qui pointe chaque jour un peu plus, c'est-à-dire le fait de sacraliser un peu l'acte de manger, c'est-à-dire de faire vraiment attention au fait qu'on est lié à quelque chose d'autre que simplement la consommation. Alors, paradoxalement, il n'y a jamais eu tant de gens qui font fortune avec la diététique, les gens qui veulent faire des régimes, mais tout ça est très superficiel. C'est-à-dire qu'on a désacralisé, finalement, la nourriture pour sacraliser le fait d'essayer d'avoir la ligne. Donc, on a déporté une chose vers une autre. Mais je crois que les gens ont quand même conscience qu'à un moment donné, il faut faire la pause et vraiment faire attention à ce qui se passe. est dans son assiette quand on en a une et dans l'assiette de ceux pour lesquels elle est vide et la non-assiette d'un tas de gens. Donc, cette problématique, la rapidité à laquelle on est consommé par le monde ou on consomme le monde nous dissocie même de manger, alors qu'on n'a jamais autant mangé. Et paradoxalement, le religieux, d'une certaine façon, le sacré, ou la santé pour certains. Parfois, c'est simplement la santé qui fait qu'on fait attention un peu plus à ce qu'on ne doit pas manger. C'est vrai qu'en préparant cette émission aux côtés de Dunia Zadzian, c'est vrai qu'on peut se rendre compte que la religion, tout de même, elle a un rôle important. C'est peut-être elle qui garantit aujourd'hui ou qui est garante de cette relation qu'on peut avoir avec notre alimentation. Vous parliez justement d'appartenance et de symbolique. Vincent Ferraldi, je voudrais qu'on s'arrête sur l'Ancien Testament. Il est rappelé que le paradis est végétarien et ce n'est qu'après le déluge que Dieu permit à l'homme de manger différemment. Il écrit notamment que tout ce qui remue et vit servira de nourriture. Alors, le Créateur nous donne finalement la création, la met à notre disposition, tout en nous demandant, et là, tu vas nous le confirmer, que l'on en prenne soin, et j'ai envie de dire pour qu'elle soit pour le besoin de l'homme, mais j'ai presque envie de dire d'un besoin mesuré et de qualité. Si l'être humain est celui qui a cette charge, c'est une charge finalement plus de sauvegarde, j'allais dire que de destruction. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui va finalement venir, entre autres dans ce temps de la nourriture et du partage, comme je l'entendais, il y a cette dimension sacrée et relationnelle. Voilà, en entendant, là, tout à coup m'est revenu, moi, un souvenir qui a plus d'une trentaine d'années, je suis au Maroc, je suis en train de monter un col au-dessus de la vallée d'Immil, et j'arrive à Tizimzik, qui a un col. Et là, il y a un berger. Et qu'est-ce que me propose le berger, probablement, voyant un peu sur, il me propose de m'asseoir et de partager le thé. Il n'avait rien. Il n'avait finalement dans sa besace qu'un morceau de pain, un bout de sucre, son allumette et sa petite théière. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous partageons ? D'abord, du thé, mais c'est surtout un temps de partage, d'échange, et où, finalement, la dégustation, comme la consommation, qui, de fait, régénère l'être vivant que je suis, mais ce qui a été le plus important, ça a été cet échange, cette proximité, ce partage d'humanité et cette ouverture l'un à l'autre. Et je dirais, c'est tout ça qui s'entremêle et qui, finalement, donne sens à un acte qui est purement, finalement, banal, qui serait de boire, de manger ou de se restaurer, mais au service de quoi, là, si ce n'est une vie relationnelle entre deux personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui me permet que, 30 ans après, j'en parle. On va revenir dans quelques instants sur le partage, puisque c'est aussi un mot fort. Mohamed Bajrafil, je parlais à l'instant d'appartenance et de symbolique, on le sait, chaque religion, et vous êtes là aussi pour en parler, donne une interprétation de cette symbolique et du statut de l'alimentaire, c'est souvent dicté par le savant, le divin. Ça aussi, c'est peut-être un point fort, d'avoir peut-être une sorte de, je ne sais pas, de chemin dicté qui permet aussi de consolider ces comportements dont vient d'évoquer le père Vincent Ferroldi. En entendant Vincent et Pierre-Henri parler, j'ai tout de suite pensé à une phrase chez les soufis qui dit que comme tu manges, tu agis. Et vous parliez à l'instant de l'impact du manger sur notre vie, ou plutôt de la relation entre manger et spiritualité. Quelle peut être cette relation ? Eh bien, à partir de l'instant, et Pierre-Henri le disait très justement, où on est conscient du fait que ce que nous mangeons nous vient d'une bénédiction divine, et c'est pour cette raison que nous bénissons ce que nous mangeons. Eh bien là, tout de suite, tu donnes un caractère sacré à ce que tu as, parce que tu te dis, et en arabe on a le terme de rizq, qui veut dire la pittance, ce par quoi tu vis, mais tout de suite, tu te dis, en fait, ça ne vient pas de moi. C'est mon Seigneur qui me l'a donné. Et pour cette raison, il mérite que je lui en rende grâce. Et là, non seulement tu agis, tu manges en accomplissant un acte rituel, finalement, sacré, mais aussi et surtout, parce que tu te mets en relation avec celui qui t'a donné ce que tu as, tu te mets en relation avec les autres. Et cette notion de partage, à laquelle faisait allusion Vincent à l'instant, eh bien, elle trouve tout son sens, à partir de l'instant où tu te dis, mais finalement, comme moi, j'ai besoin de cette nourriture pour vivre, d'autres en ont besoin, et le partage s'impose. C'est pour cette raison qu'on parle de Ramadan, en réalité. Le Ramadan, un des enseignements principaux de ce mois, c'est de justement être dans la peau de celui dont c'est le quotidien que de ne pas manger, pour pouvoir penser à lui davantage. Et au fond, cette histoire de jeûne, de carême, elle est présente dans les trois religions, et chacun de nous aura l'occasion d'en parler, avec, bien entendu, les mots que lui procure, ou le vocabulaire propre à cette religion. Mais en réalité, on trouve cette continuité, qui nous rappelle que cet esprit de partage, c'est en réalité, ce pour quoi l'humain a été fait, j'ai été fait, j'ai envie de dire, parce que humain, pour chanter le partage avec l'autre. On va revenir, justement, alors, puisque le comportement, c'est aussi les valeurs humaines, on peut revenir, on a consacré aussi longuement une émission autour du jeûne, notamment de l'alimentation, sur les trois religions que vous représentez ici. Alors, on peut effectivement, vous parliez du Ramadan, de la fête de l'Aïd, mais je le disais la dernière fois, le repas dominical, le dimanche midi, c'est aussi, le repas est là pour réunir la famille, le Yom Kippour, c'est pareil, vous pouvez dire aussi un mot là-dessus, bien évidemment, mais aussi les valeurs, les valeurs humaines, je crois qu'aussi, c'est ce qui, voilà, chez l'homme en tout cas, je pense que c'est essentiel, et c'est ce qui permet peut-être, voilà, d'être généré par, notamment, la religion autour de ces moments de repas, mais pas que. D'un point de vue, disons, plus global, l'idée que le monde soit mangeable, mangeable, qu'on puisse manger le monde, c'est l'acte le plus intime qui puisse être fait, d'une part avec le monde, d'autre part les gens entre eux, et puis, pour soulever ce que vous disiez, tous les deux, le fait de Dieu dans cette affaire, c'est-à-dire que Dieu donne le monde à manger, même ceux qui n'y croient pas, en Dieu, mangent tous les jours, et ne se posent pas la question de comment se fait-il que le monde soit comestible. Mais non seulement ça, qu'il y ait un certain goût. Si ce n'est de comprendre que c'est bon de manger une pêche en été, quand il fait chaud et qu'elle est fraîche, ou un poisson grillé, ou quoi que ce soit qui fait qu'on a envie de manger, c'est le don et le partage le plus immense du cosmos et de l'individu. C'est énorme, c'est énorme. C'est Einstein qui se demandait comment ça se fait que le monde soit un peu compréhensible. Il disait que comprendre un peu le monde, c'est comme si un poisson savait ce qu'était l'océan. Mais d'abord, qu'est-ce que Einstein connaît des poissons ? Peut-être que les poissons savent parfaitement ce qu'est l'océan, mais la question est bonne. C'est-à-dire qu'en fait, comment se fait-il que des choses ont du goût sur la Terre ? Imaginons que rien n'est de goût. Alors les darwiniens vous diraient à force de manger, ça aurait du goût. Mais alors pourquoi des choses n'ont pas de goût dans ce cas ? Pourquoi les gens qui meurent de faim ne trouvent pas du goût au sable ou à la Terre ? Comment ça se fait que depuis des générations ils ne mangent pas, ils n'ont pas trouvé du goût aux choses qu'ils n'en ont pas ? Donc finalement, le fait de pouvoir manger le monde, c'est la chose la plus intime qui va générer le partage dont tu parles. C'est-à-dire le souvenir de cette affaire. C'est énorme. Et nous, tu l'as fait partager aujourd'hui. En plus. Donc nourrir, c'est partager. C'est génial. Et Dieu donne le monde à manger et c'est donc l'histoire du paradis. Je te donne tout à manger sauf ça. Alors pourquoi pas ça ? C'est l'histoire du jeûne. Je veux que tu jeûnes de ça. Et le fait de nous rapprocher de ceux qui ne mangent pas en jeûnant nous-mêmes, le fait qu'à un moment donné on demande à l'homme de jeûner ou que même un médecin, quelqu'un de simple qui ne croit pas en toutes ces choses-là. Le médecin dit arrêtez de manger, vous allez mourir. Vous avez telle maladie, tu as du diabète, etc. Il faut faire un régime. Donc on impose le jeûne comme finalement ceux qui dissocient l'idée du partage. Alors que justement la réflexion du jeûne c'est un partage encore plus intime puisque Dieu n'a pas besoin de manger. Mais en faisant manger les hommes, Dieu partage l'intimité du monde avec les hommes et les hommes partagent leur intimité entre eux. Mais en arrêtant de manger, la réflexion sur la nourriture s'impose. Ne serait-ce que dire j'ai faim là, ça fait encore trois heures de jeûne, il faut que je mange là. Donc d'un seul coup, et quand on va arriver devant son repas d'après-jeûne, on commence à apprécier autrement et ça vous charge pour l'année. Vous pouvez charger de ça, avoir la même réflexion sur manger chaque jour de votre année. J'ai envie de dire tout simplement le temps. Alors peut-être, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment à certains moments de fêtes, lorsque un jeûne est terminé, on va prendre le temps. Mais notamment en Asie, par exemple, la première bouchée est importante. Et là, vraiment, dès le départ, on sait que si la première bouchée est savourée, on prend le temps. Là, on sait que le repas va bien se passer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps aussi, même indépendamment de la croyance, dès le départ, de se consacrer, de lire peut-être les grâces. En fait, là, on est en train de mettre en évidence que dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre vie, où on court après le temps, on va donner à l'acte de manger, finalement, un acte purement alimentaire et où ce qui est important, ce n'est finalement pas ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on vient de vivre avant et ce qu'on va vivre après. Alors que, quand on est justement sur le manger, et j'ai bien envie qu'on évoque le manger et le boire, parce qu'on a besoin des deux pour vivre, et on va leur donner cette dimension qui est non seulement de revivifier mon être, mais surtout de nous permettre que finalement, ce n'est pas seul, c'est avec d'autres qu'il est important de manger et de boire. Et en vous entendant, je suis en train de prendre conscience que je commence à comprendre pourquoi enfin, il m'aura fallu du temps, finalement, pourquoi pendant le ramadan, finalement, vous ne buvez pas pendant le temps du jeûne. Parce que pour moi, alors je suis peut-être marqué par mes connaissances médicales, etc., où je me dis, pour la santé, c'est quand même, il serait si important de boire moins un petit peu d'eau et découvrir finalement qu'on se prive de tout pour justement permettre qu'ensuite la vie vienne à travers ce que l'on va pouvoir manger. Et de renoncer à l'espace d'un moment d'une heure, de douze heures ou de plus suivant la période de l'année où il y a le temps du ramadan, c'est pour que l'avant et l'après deviennent ce signe par excellence non seulement de vie, mais d'un partage entre nous, les humains, mais aussi avec notre Créateur et avec Dieu. C'est beau, non ? Mais faut-il… Oui, alors, on va vraiment aller dans ce sens, c'est-à-dire que, ça me rappelle un propos du prophète qui dit que, en arabe dit-il, le jeuneur dispose de deux instants de bonheur. Il a cet instant de bonheur qu'il habite au moment où il rompt et l'autre instant au moment où il sera au contact de son Seigneur. Là, en fait, on est vraiment en train de situer l'acte de manger dans deux dimensions très, très, très consubstantielles l'une à l'autre qui ne peuvent pas être dissociées. La dimension verticale qui me lie à mon Seigneur et la dimension horizontale qui me lie à mon semblable. En réalité, et c'est ce que vient de dire Vincent en juste titre et Pierre-Henri le disait également avec d'autres mots, le repas n'a de sens que parce qu'il est partagé. À partir d'un instant où tu le manges tout seul, eh bien, ce que Dieu a partagé avec toi, ce qu'il t'a offert, eh bien, parce que tu te l'appropries, tu es en train de commettre un acte antidivin. Et c'est en fait pour cette raison que quand il a été demandé à Adam de ne pas manger de ce fruit avec Ève, eh bien, c'était une manière de lui dire, eh bien, ce que je ne partage, tu ne partageras pas avec moi ne pourra pas être bon. Et au fond, ce que tu ne partageras pas avec ton semblable ne peut pas être bon. Et c'est pour ça qu'un propos du prophète nous rappelle de Dieu dans un hadith d'Iqouti, c'est une révélation divine autre que le Coran, nous dit que Dieu, le jour du jugement, demandera, ô toi mon serviteur, j'avais faim et t'es demandé à manger, tu ne m'as pas donné à manger. Et la personne dira, ô toi Seigneur, mais tu ne peux pas avoir faim. Il dira, mon serviteur un tel avait faim et si tu lui avais donné à manger, tu m'aurais nourri. Là, on est vraiment dans une autre dimension qui est celle de me dire, mais finalement, le repas, c'est celui que tu partages, pas celui que tu manges seul. Et malheureusement, ça, ça a disparu avec la sandwichisation de, si je puis m'expliquer ainsi, du repas. On n'est pas en train de se dire, mais finalement, c'est quelque chose, comme le disait tout à l'heure Pierre-Henri, que Dieu m'a soumis. Il m'a donné cela. Et quand je reviens au mot du Coran, mais également dans la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, on retrouve les mots utilisés. Je vous ai assujetti ce mot de, il vous a assujetti ce qu'il y a dans ce monde. J'aime bien ce mot de Pierre-Henri de dire, finalement, il a rendu le monde consommable. Mais pourquoi il l'a rendu consommable ? Parce que justement, il veut que nous soyons conscients qu'à travers ce que nous consommons, eh bien, il y a l'auteur de la consommation à qui on doit rendre grâce. Alors, est-ce qu'il faut réellement passer, alors, effectivement, vous êtes croyant, vous représentez vos religions, mais est-ce qu'il faut passer spécialement par la religion ? Je ne sais pas, je peux penser, voilà, dans l'hindouisme par exemple, on met en garde celui qui mange sans savoir tue la nourriture et manger, elle le tue. Il faut vraiment être conscient de ce que l'on mange. C'est ce que vous étiez en train de dire, notamment sur son partage. D'ailleurs, souvent, lorsqu'on déguste un très très bon plat seul, il n'a souvent pas le même goût que si l'on discute, le déguste, pardon, avec d'autres convives. d'autres convives. Peut-être avant que Pierre-Henri ne dise quelque chose, parce que j'ai peur de l'oublier, il nous est rapporté dans les traditions anciennes que le pharaon, pharaon Ramsès, celui qui a voulu tuer Moïse et les enfants d'Israël, certaines traditions rapportent qu'il a vécu 200 ans. C'était quelqu'un de très dur, quelqu'un d'insolent, mais paraît-il qu'il aurait passé 200 ans sans jamais être malade. Et vous savez pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que malgré son insolence, il a toujours donné de l'importance à la nourriture, tant et si bien que quand des miettes étaient par terre, il les ramassait pour les manger et ces dernières auraient prié Dieu pour lui parce qu'il les honorait. Pierre-Henri Salfati, je vous disais, après ce petit clin d'œil de Mohamed Bajrafil, je vous disais, notamment dans l'hindouisme, on met en garde et il faut vraiment être conscient de ce que l'on mange justement pour avoir ce rapport, ce comportement, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment, j'ai envie de dire, réellement passer par la religion, être croyant pour retrouver ces sensations ? Regardez, les gens qui ne sont pas croyants, ils croient quand même à quelque chose. Les gens qu'on appelle généralement pas croyants, regardez par les gens qui aiment bien manger, qui font très attention, qui sont gourmets, ils donnent des étoiles aux chers. Ils donnent des étoiles. Alors quelque part, c'est de la... Vous parliez de conscience tout à l'heure, mais quelque part, c'est de la croyance aussi. C'est de la croyance, c'est religieux, c'est tout un culte. Regardez un chef dans une cuisine, même s'il ne croit pas en Dieu, peu importe, peu importe, il y croit à sa façon. Et on ne va pas le convaincre qu'il y croit ou pas. Il nous signifie par le culte précis, méticuleux, c'est un art, c'est quelque chose, et les critiques donnent des étoiles. Trois étoiles, quatre étoiles, je ne sais combien, c'est un rapport au ciel. Une étoile, c'est céleste. C'est céleste, c'est pas simplement un signe touristique. C'est-à-dire que malgré tout, l'inconscient collectif est fondamentalement lié au sacré. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas le religieux en lui, peu importe, pour Dieu ou pas pour Dieu, si vous voulez, il montre qu'il est lié au sacré. Quelqu'un qui fait attention à sa santé, qui fait des prises de sang, quelqu'un qui est agnostique. Il croit quand même à la médecine. Vous voyez ce que je veux dire. Et un médecin, un médecin devient un prêtre pour lui, de toute façon. Ou devient quelqu'un qui lui donne un conseil, très souvent, de nourriture. Regardez, le régime alimentaire, ça fait la fortune de gars qui écrivent trois bouquins. Les diététiciens, ce sont aujourd'hui des astronomes. Des gens qui ont plus de succès que même des gens qui découvrent des nouvelles planètes. La découverte d'un nouveau plat fait plus de choses au monde qu'une nouvelle étoile. C'est donc que, qu'on le veuille ou non, on est ramené même par des détours de l'histoire qui ont éliminé les religions, qui ont tout fait pour éliminer les religions, qui n'ont pas réussi. C'est la société laïque qui a inventé le siècle du religieux. Qu'il le veuille ou non, vous savez que les inventeurs de la laïcité, c'est des gens qui voulaient qu'on en finisse avec la misère du monde, ils ont inventé le libéralisme, et qu'on en finisse avec la misère du ciel. Il y en avait marre de Dieu. La religion, entre guillemets, laïque a inventé la misère la plus grande. Donc, on a fait en sorte que le monde est encore plus misérable financièrement. c'est-à-dire que les riches font très peu avec beaucoup et les pauvres. Et, pareillement, si vous voulez, c'est la religion laïque qui a inventé le religieux. C'est-à-dire que les gens deviennent, malgré eux, appelons ça comme on voudra, sacrés. Et on fait, par la médecine, de plus en plus attention à ce qu'on mange, même si on mange très très vite, qu'on a sandwichisé le monde, et que l'avant et l'après dont tu parles, ça c'est juste génial. C'est-à-dire, le repas qui devrait évacuer pour aller avant et après, mais qui devrait construire vraiment la relation d'avant et après, je pense, moi, l'avenir du monde, effectivement, est devant nous. C'est pas que chacun défend notre religion, pas du tout. On dit la même chose. C'est juste génial. Et, et, et le quatrième d'entre nous peut défendre la laïcité avec autant de ferveur. Il est en train de dire la même chose. Voilà, on dit la même chose et on voit que c'est la perte du divin qui ramène l'homme au sacré d'une autre manière. Un physicien, pour lui, c'est sacré, le cosmos et les galaxies. Un cuisinier, la sauce, c'est sacré. Il y a une dimension qui s'est retrouvée dans le sacré. Et le religieux, avec ses codes religieux, va trouver une place tout à fait préparée par ceux qui ont voulu et ont indiqué la religion. C'est génial. Moi, j'aurais envie d'ajouter que l'art de manger, c'est ce qui nous fait passer de l'animalité. Il faudrait que je mange, mais sans réfléchir, parce qu'il faut que mon organisme... Et on a faim. ...à l'humanité. Et finalement, cet art de manger, on va donner sens et on va faire apparaître des saveurs, un art, une manière de présenter, qui plus est, met en relation et qui finalement, nous fait grandir dans ce que j'appellerais l'humanité. Et donc, effectivement, c'est plus une religion de l'art de manger que nécessairement liée à une croyance spirituelle. Et tout être humain suivant un petit peu sa culture, ce qu'il habite, s'il fait que le repas devienne ce temps où finalement, quelque chose de merveilleux peut se vivre entre nous et donne sens et profondeur. lié peut-être aussi au mode de vie. Je ne sais pas, je pense par exemple au Maghreb, effectivement, on a tendance à partager le grand plat au centre. On doit prendre vraiment ce que nous avons devant, notamment ne pas se lécher les doigts, enfin vraiment, prendre le temps tous ensemble et dans le silence puisqu'il y a un vrai respect aussi de l'alimentation. Mais ce que vous disiez à l'instant, c'est peut-être aussi lié au mode de vie. Peut-être que dans ces communautés, ces civilisations, enfin en tout cas ces modes de vie, on est plus amené à respecter ces moments-là que dans nos modes de vie où on est en surconsommation, ça va de plus en plus vite malgré la croyance. Mais c'est peut-être justement une belle interpellation, c'est-à-dire que finalement dans l'acte de manger, à mon avis, il y a la question de la temporalité. Et si je parle de manger tel qu'on l'évoque, ça veut dire on va prendre son temps, on va finalement s'asseoir. Et à partir du moment où à la limite je fais ça à toute vitesse, je ne suis plus dans l'art de manger. Je suis dans un acte qu'il faut faire biologique, mais je ne lui donne plus de sens, et s'il ne pouvait même pas exister, ce serait tellement mieux, finalement je prends une pilule qui me ferait vivre pendant 30 jours. Et bien à ce moment-là, la vie perdrait tout son charme. Vous savez, en vous entendant parler tous, autant que vous êtes, je pense à l'acte premier du premier repas que nous mangeons, qui est celui du partage, parce que c'est maman qui donne, mais qui nous marque à vie, parce qu'en réalité ce que nous trouvons bon, c'est les premiers mets que maman nous a fait. Et au fond, si aujourd'hui le monde est cunulairement, si je puis m'exprimer ainsi, aussi bigarré, c'est justement parce que les mamans, selon les saisons, selon les endroits, ont proposé des repas à des générations entières qui, elles, les ont reçus et en ont transmis d'autres à leur fin. Elles les ont transmises à ceux qui les ont suivis. Et on se rend compte finalement qu'on n'est pas aussi libre qu'on le dit. On est quelque part toujours lié à cet acte de partage originel. Donc rompre cela, manger tout seul, c'est en quelque sorte se dire, c'est moi qui suis la maman de moi-même. Alors que je ne peux pas être ma maman. Donc je dois être pour vraiment perpétuer cette idée-là et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans les trois religions, nous avons cette notion de sacrifice, l'agneau d'Abraham que nous trouvons autant chez les juifs que chez les musulmans et les chrétiens, l'agneau pascal, cette notion de sacrifice qui s'inscrit dans le partage. Il nous est rapporté dans les traditions musulmanes qu'Abraham était quelqu'un de tellement généreux que quand quelqu'un venait chez lui, il se devait, si c'était un invité, dégorger, dimoler une obête en son honneur parce qu'il ne concevait pas de pouvoir manger seul. Et vous savez, quand on revient dans des traditions, dans des sociétés qui ont conservé plus ou moins leur fonctionnement traditionnel, comme la société comorienne, on s'aperçoit que les générations s'organisent selon le partage des repas. Celui qui a sacrifié, qui a donné tant de bêtes, tant de repas à la société sera à tel rang. Et ainsi de suite, finalement, on se rend compte que c'est vraiment un acte de partage et c'est dommage qu'aujourd'hui, nous ne nous rendions pas compte de ce que c'est que manger. Manger, ce n'est pas seulement avaler des choses, non. Il y a, comme disait un de nous tout à l'heure, c'est tout un art. Manger est un acte. Au fond, de même qu'en ayant un rapport intime avec son épouse ou son époux, on est dans une relation de partage et on regarde, on prend le temps de bénéficier de cet instant. Eh bien, de même, quand on a un repas face à nous, eh bien, il nous est demandé de prendre le temps de déguster cela parce que, dans les deux cas, nous sommes dans une situation qui doit nous conduire à dire « Ah, merci, Monseigneur ! » Vincent Ferroldi, alors est-ce qu'on peut parler d'éducation spirituelle aujourd'hui à travers l'alimentation ? Il me semble que oui parce que il y a deux images qui me viennent présentes à l'esprit qui est d'abord l'expression « rompre le pain » et c'est vrai que moi dans ma culture, dans mon éducation, le pain a une place primordiale et il y a la saveur du pain, il y a ce geste, voilà, et du pain, jamais je ne peux en mettre à la poubelle. Là, il y a un acte sacré. J'étais éduqué comme cela. Et lié à cela, il n'y a qu'au cœur même de ma foi chrétienne. Finalement, ce qui est le signe sacramentel ou le plus fort spirituellement, ça va être de manger et de boire et comme nous le disons nous dans notre foi, le corps et le sang du Christ. C'est-à-dire que finalement, là, je suis dans un acte pleinement, j'irais, spirituel et qui me met dans une relation d'intimité et de proximité avec le Christ et avec le Seigneur qui s'inscrit finalement, j'allais dire, dans des mots et dans des substances qui sont justement du pain et du vin. Et dans notre partage et notre discussion d'aujourd'hui, je découvre finalement qu'il y a cet entremêlement entre le spirituel, comme je le disais à la limite, l'humanité et l'animalité. Et c'est comment justement on va réussir à donner sens ou à mettre en valeur ces trois dimensions et que par moments, on va être beaucoup plus du côté de l'animalité, d'autres moments, de la spiritualité ou d'autres moments, de ce partage d'humanité. Et que finalement, on prend conscience, là, que finalement, manger n'est pas un acte banal, mais il est finalement peut-être qui est au cœur même de notre existence et si notre société ne lui donne plus aucune importance, il y a, j'allais dire, il faut tirer la sonnette d'alarme parce qu'on est en train de passer peut-être à côté d'un essentiel. Vincent Ferroldi, on l'a compris, donc on peut parler d'éducation spirituelle à travers l'alimentation. Alors, je vais peut-être faire jaillir certains, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, il ne faudrait pas mettre en place justement des cours de spiritualité pour justement avoir une approche meilleure, peut-être un autre respect, un autre comportement vis-à-vis de l'alimentation, surtout dans notre société puisque ça va de plus en plus vite, on ne prend plus le temps. Vous parliez à Mohamed Bajrafil des sandwichs tout à l'heure. Est-ce que ça ne serait peut-être pas une solution, ça, Mohamed Bajrafil, vous qui êtes aussi professeur, de proposer comme ça, une forme d'éducation ? En fait, moi, je dirais plutôt le mot spiritualité risquerait d'en choquer quelques-uns. J'irais plutôt des cours de réconciliation avec la nourriture. Réconcilions-nous avec le manger parce qu'on s'aperçoit que la nourriture, au-delà, comme le disaient tout à l'heure Vincent et Pierre-Henri, d'être ce par quoi nous vivons, au-delà d'être du carburant, c'est un moment d'échange, d'intimité, que nous partageons à la fois avec ce que nous mangeons et derrière ce que nous mangeons, notre Seigneur. Alors, que nous y croyons ou pas, que nous croyons en Dieu ou pas, je pense, j'ai trouvé l'image de Pierre-Henri extrêmement belle quand il a parlé des étoiles. parce qu'en réalité, même ceux qui disent ne pas croire, ils rattachent le manger à des étoiles célestes, au ciel. C'est une manière de dire que finalement, derrière cette nourriture, ces belles choses, il y a un créateur. Et je me rappelle dans le Coran un verset ou des versets qui nous parlent de manger où Dieu nous incite à manger. Mais aussitôt qu'il nous parle de manger, vraiment, « Koulou wa shrabou » « Manger et buvez » « Voilà et tous les fous » Mais ne soyez jamais dans l'outrecuidance, dans le gaspillage. Parce que gaspiller, c'est quoi finalement ? Gaspiller, c'est manger au-delà de ce dont nous avons besoin, c'est refuser de s'inscrire dans le partage. C'est en cela que le gaspillage est dangereux. Mais gaspiller dans le bien, vous savez, il y a un des disciples du prophète, Abdullah ibn Abbas, qui disait, quand Dieu a parlé de l'interdiction du partage, il a dit, le partage est interdit quand il ne sert pas à l'autre. Mais à partir de l'instant où tu es dans l'exagération dans le bien, il n'y a pas d'exagération dans le bien. Vincent Ferroldi, pareil, peut-être un mot, vous parliez justement d'un instant d'éducation, ça serait peut-être, peut-être une passerelle. Alors vous parlez de réconciliation, mais ça serait peut-être aussi une passerelle pour éduquer autrement, en tout cas orienter autrement, avoir un autre respect de son alimentation, lui donner tout simplement une autre définition. C'est peut-être un cours d'art de vivre, et je dirais de bien vivre, parce que dans notre société française laïque, si on parle de spiritualité, tu vois tout de suite les laïcars et ça va hérisser, mais un art de bien vivre et qui nous permet, voilà, de donner sens à la beauté de ce vivre, et c'est vrai que dans le cadre de ce qui est par exemple la nation française, fonction de nos cultures, de ce que est notre humanité aujourd'hui, voilà, de trouver cet art de bien vivre qui n'est pas un art de consommer, mais de bien vivre. Dans les rapports interreligieux, justement, est-ce que c'est aussi la... Alors là, vous le prouvez maintenant depuis plusieurs semaines autour de ces émissions Point communs, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a réellement des points communs à chaque thématique, mais est-ce que, encore une fois, dans les rapports interreligieux, ce n'est pas aussi ce qui génère des points communs, qui concilie cette alimentation, ce rapport que les différentes religions, on parlait d'ailleurs des hindouïdes, du bouddhisme, des religions que vous représentez, est-ce que, encore une fois, ce ne sont pas l'alimentation qui fédère aussi ces points communs ? Point commun, au pluriel, j'espère. Sûrement, alors, effectivement, les cantines spirituelles, pourquoi pas ? Apprendre aux enfants, dans les écoles, à faire attention autrement à la nourriture, c'est en train de se passer, d'ailleurs, d'une certaine façon, avec le bio, les régimes plus pointus sur l'origine des aliments, etc. Mais ça veut dire aussi apprendre à connaître les différences dans la manière de manger des uns et des autres. Chacun, religieux ou non, a un régime, suit un régime, ne serait-ce que par le goût. Ça, je ne mange pas de ça, je n'aime pas. Ça, je ne mange pas de viande parce que je suis végétarien. Ça, chacun a son régime, finalement. Même celui qui se permettrait de manger tout, il y a des choses qu'il ne mange pas, ne serait-ce que parce que pour lui, ce n'est pas bon, déjà. Donc, il ne va pas le donner à l'autre à manger si pour lui, ce n'est pas bon. Eh bien, pourquoi j'évoque ça ? c'est par rapport aux lois, ce qui est halal, ce qui n'est pas halal, ce qui est kasher, ce qui n'est pas kasher. L'Église, elle, open bar, mais il est évident que chacun dans l'Église a fait son propre régime. Apprendre à connaître le régime de l'autre, c'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui sépare, en fait, de s'intéresser à pourquoi lui mange-ci ou pas ça. C'est quelque chose qui réunit. Vous savez bien, dans les familles, tout à l'heure, tu parlais des mamans, etc., la mère, elle voit que ça fait plaisir à son enfant de manger ça, elle va lui refaire. Elle ne va pas l'obliger à manger à moins que ce soit un truc très particulier, quelque chose qu'il n'aime pas. Donc, moi, je suis partisan de dire spirituel, même pour la nourriture, même si ça choque les laïcs, parce qu'ils aiment bien la spiritualité quand même. C'est-à-dire, en fait, apprendre, effectivement, le béaba de la différence de l'autre, c'est finalement se ressemblait, paradoxalement. Et par le biais d'un goûter, du thé de 17 heures, du rite, même le plus éloigné du religieux que ce soit, alors, chez les chrétiens, c'est extraordinaire parce que manger Dieu, c'est hallucinant. La théologie de la communion. C'est même apparu comme un scandale pour plus d'un qui nous ont traité, nous les chrétiens, d'anthropophage. Ou de théophage. De théophage. De théophage. Le furent, c'est théophage. Nous prendrons le théophage vers 17 heures. Mais en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire parce que manger le monde, c'est communier avec le monde. C'est manger Dieu d'une certaine façon. Et même si chacun ne mange pas la même chose, c'est ça qui est intéressant, c'est de débattre sur les régimes, les régimes différents des uns et des autres. C'est pas obliger l'autre à manger comme soi ou dire, mais toi, quand tu ne manges pas ça, tu ne manges pas chez moi, donc tu me rejettes, etc. Non, moi, je t'invite chez moi et je te fais manger ce que j'aime. Mais ça se pose de part et d'autre, j'allais dire, de l'empathie et de l'humilité. C'est-à-dire justement de ne pas dire moi je suis le meilleur et il n'y a que mon régime qui est seul le bon. Mais au contraire, de se dire mais qu'est-ce qui fait que ton régime que tu m'évoques ou que ta manière est belle pour toi ? Et en même temps, tu accueilles que humblement, je te dis pour moi, ce n'est pas ma pratique, la mienne est celle-là, mais par contre, je me réjouis de ce que tu es heureux de manger et vice-versa. Et c'est de manger qui crée la plus grande empathie que ce monde. Bien sûr. Tout à l'heure, tu nous racontais une histoire de ce berger qui est un étranger pour toi, toi un étranger pour lui, mais vous n'avez jamais été aussi intime. Que dans le partage, ce n'est pas des partages des idées, des philosophies. D'ailleurs, sans se connaître, si j'ai bien compris, sans se connaître, on arrive à créer... Et tu vois, sans parler la même langue, on peut partager un repas. Donc, l'empathie... en général, le repas, c'est ce qui se partage le plus facilement. Et l'amour peut-être. Oui. Sans avoir la même langue. C'est bon de voir que finalement, ce sans quoi l'homme ne pourrait pas vivre, c'est justement ce qui n'a pas besoin de mots pour être vécu. Wow. Merci Mohamed Bajrafil. J'ai une dernière question à vous poser. Je le dis quand même. Peut-être d'un point de vue... Les mots parlent. Alors, peut-être d'un point de vue spirituel, est-ce qu'on mange pour vivre ou l'on vit pour manger ? On mange pour vivre, pour vivre, pour manger. On mange pour vivre, pour manger, pour vivre. Ça, c'est une question éternelle, ça. Mais les deux. Vous savez, c'est comme qu'est-ce qui vient avant l'œuf ou la poule ? Si je vous dis c'est la poule, vous allez me demander c'est d'abord le bec ou d'abord les plumes ? Si je vous dis c'est l'œuf qui vient avant... C'est d'abord le jaune ou d'abord le blanc ? C'est pour ça que moi, j'aurais une troisième, en fait. Je vis en mangeant et je mange en vivant. Et c'est finalement de lier les deux et de leur donner finalement une importance qui va tisser entre nous tous et nous tous, dans notre rapport à la nature et à la création, parce que ce qu'on mange nous est donné par la nature, finalement, cette symbiose extraordinaire qui fait que la vie, elle devient belle et qu'on va permettre justement, et c'est justement peut-être une des dynamiques qu'il faudrait enclencher, de permettre que tout homme, où qu'il soit, puisse avoir ce qu'il faut pour manger et ainsi vivre, j'allais dire, ce bonheur que nous sommes en train Oui, on parle des comportements et tout ce que cela peut générer, mais bien évidemment, encore une fois, dans le monde et aujourd'hui, dans la planète, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas ou qui n'ont pas de quoi vivre. Je pense qu'on pourrait rajouter l'idée que, quand on pense au dialogue initial ou plutôt originel de Dieu avec Adam et Ève, dans lequel il leur est demandé de manger. On parlait de partage tout à l'heure, mais en réalité, on irait même au-delà du partage. C'est qu'en fait, on est en train de se réconcilier avec soi-même. Pourquoi ? Parce qu'en mangeant de la nourriture, je me rends compte que je suis en train de manger une partie de l'endroit dont je viens. Et au fond, j'appartiens au même monde que cette nourriture qui est mienne. donc si je m'apparente la nourriture, c'est au fond oublier qu'en réalité, elle vient de la terre tout autant que moi. Et cela m'impose du respect vis-à-vis de cette nourriture, mais surtout, cela m'impose de me réconcilier avec tous ceux qui, comme moi, viennent de la terre. Et tu vois, tu me donnes comme ça à réagir. La première chose que fait un enfant qui naît, c'est de manger. Exactement. Et qui mange-t-il ? Sa mère, nourricière. Oui. C'est elle avec laquelle il fait un seul. Comme on mange la terre. On peut se référer d'ailleurs à la louve. Oui. Oui, c'est ça. A la nourricière. Mais là, si tu veux, c'est quand même plus intime parce que l'enfant sort de sa propre mère. Avec la louve, bon, ils sont... Donc, c'est le premier acte de l'homme, c'est de manger. Donc, c'est s'unir avec sa source son origine de la façon la plus simple puisqu'il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de... Et effectivement, l'homme qui s'en va de ce monde vieillard n'a plus faim. Il ne cherche pas à manger d'avantage. Donc, c'est vraiment l'intimité extraordinaire. Et il redevient poussière pour que d'autres puissent manger. De cette poussière. Le manger de la poussière. Exactement. Nous mangerons de la poussière. Mais quand même avec de la sauce. Qu'est-ce que j'aime ce trio. C'est vrai qu'on a un trio. Pour terminer certainement d'une note optimiste et positive. Donc, peut-être un conseil comment faire de cette nourriture un sacrement ou peut-être un signe d'une certaine présence divine autant qu'une source de satiété. Comment améliorer, continuer à avoir vraiment des comportements ? Je pense qu'il se passe autour d'une table partagée des choses que rien ne peut décrire. Moi, je disais avec la sœur avec laquelle on présentait, on préparait, quand on a parlé de l'émission, que j'ai eu avec mon père des échanges autour des repas que je n'oublierai jamais de ma vie. parce qu'ils s'inscrivent sans doute, ils se situent sans doute dans des situations qui sont des situations particulières. Et je peux vous garantir que, est-ce parce que je mangeais ou je n'en sais rien, mais je m'en souviendrai toute ma vie comme si c'était hier. Et les conseils qu'on nous donne à travers le manger. Donc, pour vous, c'est la famille. C'est vraiment, c'est la famille et au sens universel du terme. Parce qu'encore une fois, comme on disait à l'instant, je me rappelle d'où je viens. Vincent Ferroldi, pareil, peut-être un conseil ou une référence qui nous permettrait encore aujourd'hui de suivre ce chemin. Moi, ça serait prendre du temps, mettre en valeur, faire que cela soit beau et donner de la saveur. Et comme ça, les cœurs et les corps se réjouiront ensemble. C'est beau. Très beau. Moi, alors, qu'est-ce qui fait qu'on mange mal, qu'est-ce qui fait qu'on mange vite, c'est le fait qu'il y a tellement d'êtres humains sur la Terre. La démultiplication de l'espèce humaine fait qu'on a industrialisé la nourriture et qu'on mange des sandwiches et qu'on mange très vite. Donc, prendre conscience chaque fois qu'on fait une bouchée à l'humanité et cette humanité qui nous a amenés à faire en sorte que le sacré disparaît, c'est cette humanité qui ramènera le sacré. Et simplement, quand on a conscience de la moindre bouchée qu'on fasse de quoi que ce soit, de se relier à l'humanité qui elle-même demande aujourd'hui à manger écolo, bio, de façon éthique, c'est génial. C'est une apparition de la fin du siècle. D'ailleurs, avec cette nouvelle éthique, j'ai l'impression qu'on prend plus le temps, on respecte plus les animaux. Lorsqu'on achète bio, on regarde son fruit et son légume autrement, on le prépare. Tu as des bio-œufs, par exemple. Tu as des bio-œufs, des œufs très bio. Donc, il y a une conscience qui est prise et qui, de famille en famille, d'individu en individu, vont générer un autre paradigme au monde. Et je crois, simplement, à chaque bouchée qu'on fait avec le plus de saveurs possible en famille, elle doit nous relier avec cette affaire que l'avenir de l'humanité sera démographique. Il faut prendre tous les politiques avec tous les programmes, c'est le nombre d'êtres humains qui va changer le monde. Et là, c'est vrai que l'industrialisation de la nourriture, elle a fait qu'on mange n'importe quoi, n'importe comment, mais quand même, paradoxalement, il y a un retour à la chose. On veut faire attention. On voit la liste de ce qu'il y a dans les aliments. On commence à manger bio au commerce éthique et solidaire. C'est vrai qu'on se rend compte depuis quelques années, maintenant qu'on commence à faire... Ça fait son chemin. Ça fait son chemin et ça fait inverse. En tout cas, prendre le temps, on le constate notamment pendant ce mois de jeûne actuellement, de mois de Ramadan où, effectivement, lorsqu'on a jeûné toute la journée, on va déguster son plat différemment et on prend le temps. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci. On va se retrouver très prochainement. Je rappelle qu'il y aura d'autres numéros. On parlera du sacrifice, des délicins, etc. autour de ce mois de Ramadan. Voilà, c'était une spéciale. C'était l'école de la nourriture avec Mohamed Bajrafil, le père Vincent Ferroldi et Pierre-Henri Salfati, réalisateur, scénariste, notamment, épreuve de philosophie juif. Et puis, mon père Vincent Ferroldi, vous êtes diocèse à Londres. Oui, vous l'avez rajouté. Que c'est un bonheur à chaque fois, même de ne pas manger ensemble. Exactement. Mais vous pouvez. Vous nous avez invité peut-être pour en repas. Dans quelques minutes, oui. Dans quelques minutes. À le moment où nous enregistrons l'émission, il doit être 13h, donc on va passer à tard. Merci pour la bonne humeur. Très bien. Merci à Duniazad Ziyan d'avoir préparé cette émission et à Mounir Sgir de l'avoir réalisée avec toute son équipe. On se retrouve très prochainement sur Air Television avec Point commun sur ces spéciales Ramadan. Sous-titrage ST' 501